Monsieur le Président, Monsieur les membres du Jury, merci de me laisser la parole. Chers docturants, chers amis, chères familles, merci de votre présence. Je vous présente ma travail de recherche qui porte sur l'art de la communication engageante, de la communication en face à face à la communication médiatisée par ordonnature, application au domaine humanitaire. En cours de ma recherche, j'ai effectué trois expérimentations principales qui étaient faites dans les contextes de communication face à face et médiatisés par ordonnature. Ces expérimentations ont donné des résultats inentendus. J'ai fait le choix pour cette présentation de privilégier la partie expérimentale de ma thèse, à savoir que j'ai travaillé sur d'autres axes du recherche que je vous présentera de façon plus synthétique à la fin de cette présentation. Les fondations théoriques de cette recherche se trouvent fondamentalement ancrées parmi des recherchères américaines et françaises des recherchères américaines et françaises. Dans l'axe de la psychologie sociale, lié à la communication engageante, on trouve Kurt Lewin, connu dans la communauté scientifique comme le père de la psychologie sociale. Son prédécesaire, Charles Kessler, qui a proposé la psychologie de l'engagement. Robert Vincent Joule, un des chercheurs les plus connus en provenance de France dans le domaine de la communication engageante, et Nicolas Guéguin, un des premiers auteurs sur la communication engageante dans un environnement médiatisé par ordinateur. Dans l'axe de la science de communication, lié à la communication engageante, on retrouve Françoise Bernard, qui a largement abordé le sujet de la communication engageante, lié à l'environnement, autrement dit, l'égo-citoyenneté, et M. Didier Corbet, également bien connu dans le domaine de la communication engageante. Les études récentes sur la communication engageante portent largement sur la communication environnementale. Le sujet de la communication engageante au service des actions humanitaires n'a pas encore été abordé de façon approfondie. La raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder ce sujet qui mérite attention dans la communauté scientifique internationale. La communication engageante est une façon de communiquer qui contient deux caractéristiques principales, les bonnes techniques et les bonnes conditions. Il existe plusieurs techniques applicables dans le contexte de communication engageante, mais j'ai focalisé ma recherche sur la technique de la pied dans la porte, une technique qui demande l'obtention d'un acte préparatoire suivi par un engagement ciblé. Pour les bonnes conditions, la communication engageante devrait continuer la notion de la liberté. L'engagement devrait être clair et inambigu avec une bonne identification de l'action, une forme de visibilité sociale, être irrévocable, à savoir que les actes répétées sont plus engageantes que les actes qui ne sont pas. Des engagements avec des conséquences plus lourdes sont plus engageantes que les actes avec des faibles conséquences. Et dernièrement, le plus scutuise l'acte, le plus fort l'engagement. La communication engageante s'est différenciée des autres formes de communication comme l'argumentatif et la persuasion, notamment dans sa façon d'obtenir des changements comportementaux. Une différence principale, la communication persuasive et argumentative essaie de modifier les idées et les attitudes des gens en espérant que ça aboutisse à un changement comportemental pour cibler. Contrairement, dans la communication engageante, on passe par des actions en vue de modifier les idées et les attitudes des gens, notamment en utilisant des actes préparatoires. Notre question du recherche. Est-ce que le paradigme de la communication engageante est pertinent dans dans le contexte des actions humanitaires? On a proposé deux hypothèses. Premièrement, la communication est pertinente dans la réussite des engagements pour des actions humanitaires dans la communication face-à-face. Et deuxièmement, la communication est pertinente dans la réussite des engagements pour des actions humanitaires dans le contexte de la communication médiatisée par ordonnature. Au cours de ma recherche, j'ai opté pour une méthodologie expérimentale dans laquelle j'ai effectué trois expérimentations principales dont la communication face-à-face est médiatisée par ordonnature. Notre expérimentation en face-à-face a été faite en France dans un environnement contrôlé. Pour les analyses de la CMO, la communication médiatisée par ordonnature, on a effectué deux expérimentations identiques dans deux différents environnements culturels, francophones et anglophones. expérimentations, ces expérimentations ont eu lieu dans une environnement de vraie vie. Autrement dit, en real life. Pour le protocole expérimentaux, dans ma première expérimentation en communication face-à-face, j'ai utilisé un groupe de contrôle et un groupe expérimentaux. Pour le groupe de contrôle, j'ai montré un reportage humanitaire dans lequel j'ai apparu comme présentateur. Le présentateur a pris cette firme de 17 minutes. Je les a donné une fiche d'adhésion avec une option libre. Je les ai donné une fiche d'adhésion avec une option libre de faire une donation. Pour le groupe expérimentaux, j'ai montré le même reportage humanitaire dans lequel j'ai apparu comme présentateur. Mais après ce film du 17 minutes, j'ai demandé deux petits actes préparatoires. Premièrement, je les ai demandé de se lever la main si le film humanitaire les a fait vouloir aider les enfants en faisant une donation. Et deuxièmement, je les ai donné un court questionnaire en papier demandant des réponses écrites. Les questions étaient « Avez-vous compris les problèmes? Avez-vous compris les solutions proposées? Et quelles émotions avez-vous senties après avoir vu ce film? » Une fois fini, je les ai donné la même fiche d'adhésion avec une option libre de faire une donation. Les résultats montrent que la communication est pertinente dans la communication face à face pour des actions humanitaires. 5% du groupe contrôle a fait une donation en moyenne de 1,30 €. Et 35% du groupe expérimentaux a fait une donation en moyenne de 3 €. La preuve que la technique du lapis et de la porte est inutile et efficace pour l'optimisation de la fréquence et valeur des donations pour des actions humanitaires dans une communication en face à face. Pour le protocole expérimental pour nos expérimentations dans la CMO, on a effectué des expérimentations identiques dans deux différents environnements culturables, francophones et anglophones. Pour le protocole expérimentaux, ces expérimentations ont eu lieu dans un environnement de vraie vie. On a envoyé un total de 1440 messages électroniques divisés par deux groupes, contrôle et expérimental. Pour les groupes expérimentaux, on a envoyé un message par email sollicitant leurs participants en signant une pétition électronique. Pour les groupes expérimentaux expérimentaux, on a envoyé un message préliminaire pour demander d'aimer la page Facebook consacrée à notre action humanitaire. Quelques jours plus tard, on a recontacté pour demander leur participation en signant une pétition électronique. Grâce à la visibilité sociale, on propose que l'acte d'aimer une page Facebook d'une action humanitaire est l'équivalent numérique du fait de se lever la main en public. Les résultats montrent que la communication engageante est moins pertinente dans la communication médiatisée par ordinateur pour des actions humanitaires. Dans le groupe contrôle francophones, sans actes préliminaires, 0.18% sont engagées en signant la pétition soutenante notre action humanitaire. Dans le groupe expérimentale francophone francophone, 0.36% sont engagées en signant la pétition soutenante notre action humanitaire. Pour le groupe contrôle anglophone, sans actes préliminaires, 1% sont engagées en signant la pétition soutenante notre action humanitaire. Et dans le groupe contrôle anglophone anglophone, 1% sont engagées en signant la pétition soutenante notre action humanitaire. Après la finition de ces deux expérimentations, on rend compte que dans notre expérimentation, en face à face, la crédibilité du présentateur a permis de générer de confiance de la part de l'audience. De plus, cette audience était physiquement présente dans un environnement contrôlé, sans distraction. Les expérimentaux, dont la CMO a été dans un contexte de vraie vie, dans un médium de communication contenant de nombre de distractions, et un véritable surcharge d'informations réservant dans des biais cognitifs, « cognitive biases », autrement dit, un choix cognitif de ne pas s'engager. de ne pas s'engager. De ne pas s'engager. Notre première hypothèse a été validée. Notre première hypothèse a été validée. La communication engageante est pertinente pour des actions humanitaires, dont la communication face à face. Cependant, notre deuxième hypothèse n'a pas été validée. La communication engageante est moins pertinente, statistiquement, dans la communication médiatisée par ordinateur pour des actions humanitaires. Cette recherche nous a permetté de découvrir que la confiance est un des facteurs nécessaires pour créer la bonne condition pour l'engagement pour les actions humanitaires dans la CMO. La preuve, dans nos expérimentations en face-à-face, j'ai apparu comme la présentataire dans le film humanitaire. Celle-ci aura jeté de la crédibilité sur le présentataire, qui était primordiale en générant de la confiance de mon audience. la raison pour laquelle le résultat a été beaucoup plus signifiant. Dans la CMO, ces 1440 récipients de notre message, n'a pas connu l'entité sollicitante. Donc, il n'a pas pu attribuer de la crédibilité et générer de la confiance nécessaire pour les bonnes conditions de l'engagement. Donc, on a découvert que la confiance est un des facteurs nécessaires pour créer la bonne condition pour l'engagement, notamment pour les actions humanitaires dans le contexte du CMO. Comme toute forme de communication, comme toute forme de recherche, cette recherche a connu ses limites. Dans nos expérimentations en face-à-face, on avait un faible nombre de participants, et l'expériment a été fait dans un contexte contrôlé. La solution potentielle de cette limitation, c'est de réappliquer l'expériment dans un contexte de vraie vie. Au niveau de nos expérimentations dans la CMO, la communication a été dominée par des messages électroniques. La solution potentielle, c'est de réappliquer la méthodologie sur un site web expérimental. Enfin, on va voir l'effet des facteurs engageants sur les compartiments des internautes qui naviguaient des sites web humanitaires. Le temps nous a posé une vraie limitation, raison pour laquelle on n'a pas pu tester la pertinence de la communication engageante appliquée sur des sites web humanitaires. La solution potentielle, c'est de continuer la recherche dans ce sens. Les perspectives futures de cette recherche portent sur l'expérimentation de la communication engageante sur des sites web humanitaires. Comme disait à le début de cette présentation, j'ai travaillé sur d'autres axes d'études au cours de ma recherche. Ceci est un prototype du site web humanitaire engageant que j'ai développé au cours de ma recherche. Cet site web va nous permettre de développer et de tester de façon approfondie l'effet des variables engageantes sur des sites web humanitaires. En développant notre prototype site web engageantes, on a appliqué les conditions nécessaires pour créer le bon environnement pour l'engagement. Une fois validé par des résultats expérimentaux, on compte de fournir un outil d'optimisation pour des sites web humanitaires. Aujourd'hui, c'est utile et fonctionnel et dans la forme d'un questionnaire numérique. Cependant, on attendent les résultats de nos analyses expérimentaux, avant de les faire mettre à la disposition de la publique, notamment à l'accès des organisations humanitaires. J'arrive à la fin d'un parcours d'une thèse qui était pour moi très riche et très stimulante. J'ai posé plus de questions que j'ai eu des réponses et j'ai vraiment envie de continuer la recherche. Sans doute, un jour, je quitterai la France et retournerai aux États-Unis où j'espère pouvoir continuer la recherche dans ce domaine qui me passionne. Pour mon directeur, Dr. Clipper J. Biberly, I am truly touched that you are here today to accompany me through this marvelous rite of passage. You were there in the beginning of my studies, roughly ten years ago, and here you are today in France, sitting next to the best thesis director anyone could ask for, Professor Eric Boutin. It is my esteemed pleasure to have been the catalyzing element in developing a relationship between two great professors from two different universities, halfway around the world. Chaminade University of Honolulu, and the University of the South, Toulon-Var. I hope in the future I can be a part of a collaborative relationship between these two universities, which would be one of the most rewarding outcomes of this research. I would additionally like to extend my sincere thanks and gratitude to Professor Serge Miranda, whose research fascinates me beyond expression and whom I will no doubt, throughout, hashtag follow, throughout the future of my research career. Enfin, Monsieur le Président du Jury, Professeur Stéphane Bratossine, je vous remercie sincèrement de votre participation à cette soutenance. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci. 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 C'est parti.